Victor Bourré, bonjour. Bonjour Delphine. Merci d'avoir accepté de participer à la chaîne YouTube d'AlphaCity. Donc tu es CIO de Technis et on va parler aujourd'hui de flux de données, d'IoT et de bien d'autres choses encore. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Avec plaisir, merci. Je suis ravi d'être dans votre chaîne YouTube aujourd'hui. Donc je suis Victor Bourré. J'ai eu la chance de fonder Technis il y a à peu près sept ans. On est spécialisé aujourd'hui dans la collecte de données provenant des bâtiments. On vient collecter tout type de flux de données. Ça va des données de consommation d'électricité, eau, gaz, au flux de personnes à l'intérieur des bâtiments. Et on vient agréger, collecter, stocker cette information-là, l'analyser et ensuite en tirer pour nos clients des bilans carbone en temps réels, derrière une meilleure compréhension de leurs bâtiments, de manière à optimiser un certain nombre de coûts pour eux sur différents actifs. Et donc la société a maintenant sept ans comme je l'ai dit. On a notre siège à Lausanne. On a actuellement trois filiales dont une en France et une aux États-Unis. Et on se développe pas trop mal. Comment t'es tombé dans le monde de la donnée ? J'y suis jamais tombé. Je crois que je l'ai dedans. J'ai appris à être dedans, je dirais. Je n'étais pas dans la donnée. J'étais dans une forme de donnée, mais qui était la donnée plutôt chimique. Je suis ingénieur chimiste de base. Donc j'ai fait toutes mes études, étudié des déplacements d'atomes, de molécules, notamment dans la partie énergie. Et puis du jour au lendemain, j'ai eu l'opportunité de tomber un petit peu par hasard dans ce monde-là quand j'avais 23 ans. Et c'est là où j'ai créé Technis. À quelle problématique tu avais envie de répondre quand tu as créé Technis ? Alors l'histoire de Technis, ce n'est pas du tout la même problématique qu'on réseau, mais on avait une problématique qui est similaire à celle d'aujourd'hui. C'était apporter une expérience utilisateur très forte, notamment pour les infrastructures immobilières. On avait démarré l'histoire de Technis, ça vient de technologie et tennis. Un de mes meilleurs amis est venu me voir un jour en me disant écoute, tu n'arrêtes pas de tricher au tennis, il faut absolument qu'on mette un capteur sur la ligne de terrain de tennis. On s'est serré la main, on s'est inscrit dans un fameux concours de start-up et puis huit mois après on a gagné 30 000 francs suisses, quasiment 30 000 euros. On s'est dit c'est bon, on va devenir multimillionnaire. C'est sûr, deux mois après on n'avait plus d'argent. Mais on avait cette envie d'apporter la technologie mais au service des amateurs sportifs, notamment Tennis Man et Tennis Woman. Et petit à petit on a pivoté un certain nombre de marchés, parce que c'était un marché compliqué, un peu gadget. Et puis on s'est transformé ensuite sur le marché, on a un petit peu vulgarisé notre technologie qu'on avait développée sur le marché du comptage de personnes. Et ensuite on s'est ouvert dans un logiciel qui gère un certain nombre de données du bâtiment. C'était qui tes premiers clients ? Les premiers clients, on avait des tennis clubs qui louaient à la base nos clients. On a ensuite eu des clients comme dans l'événementiel pour la gestion de sécurité. On a eu des Palixpo, ensuite on a eu des Nestlé, donc plutôt des gros bâtiments qui accueillaient du public et qui accueillent toujours d'ailleurs du public. Et puis ensuite on s'est développé sur des clients comme Carrefour ou Amazon. Voilà, un peu plus. Mais nos premiers clients étaient vraiment dans l'événementiel. Et aujourd'hui, quelles technologies numériques tu utilises pour faire fonctionner vos services ? Beaucoup, on n'en dit pas qu'une. Mais on aime bien dire qu'on intègre un certain nombre de solutions numériques, c'est-à-dire qu'elles soient propres à Technisme ou qu'elles soient, disons, d'autres sociétés qui ont déjà développé des super solutions numériques. Et on a une solution à trois couches. On a toutes les couches, je dirais, de sources de données qui proviennent de différents types de capteurs. Donc là-dessus, il y a plein de sociétés qui ont développé des superbes capteurs avec des superbes logiciels qui monitorent ces capteurs-là. Ensuite, on a une couche, je dirais, plutôt d'analyse. Alors là va intervenir tout ce qui va être data scientists qui vont travailler sur l'analyse de l'information, comment en fait passer d'une donnée en une information vraiment utile, je dirais quasiment héroïste pour les clients, sur des applicatifs, à fait, sur des interfaces. Donc après, bon, si on veut parler langage, c'est du React, React Native, du Python. Voilà, on a un certain nombre de solutions qu'on utilise. Qu'est-ce que vous faites, enfin, comment vous traitez la donnée et qu'est-ce que vous en faites chez Technisme ? Alors nous, en fait, on parle tout de suite d'une problématique client. Donc on n'a pas une approche de dire on a un amas de données et qu'est-ce qu'on en fait ? On prend une problématique client, on va avoir, par exemple, je ne sais pas, un actif immobilier qui nous dit, je fais un problème, je n'arrive pas à suivre ma consommation énergétique. Bon, dans quel but tu veux diminuer, OK, tu as ton émission de CO2 là-dessus ? OK, ça, c'est une approche très stratégique. Et ensuite, nous, on vient implémenter un certain nombre de solutions pour traiter, par exemple, un suivi de consommation énergétique en temps réel. Donc on a une capacité, après, d'analyser un certain nombre d'informations. Donc on a utilisé différents types de techniques, d'algorithmie. Intrassèquement, la donnée qu'on collecte est complètement anonyme. Elle n'est pas anonymisée, elle est déjà anonyme. Donc on n'a pas de données, je ne sais pas, d'une carte, d'un prénom, d'un nom. La seule donnée privée qu'on a chez nous, c'est le mail pour se connecter à l'information. Intrassèquement, on n'a jamais voulu, disons, connecter l'humain. On a plutôt voulu connecter les infrastructures qui accueillent des humains au service de l'humain. Il y a eu des nouvelles lois qui sont apparues, notamment sur la protection des données. Comment est-ce que ça t'a impacté ? Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses ou c'était déjà en place ? Alors, la loi évolue. Elle évolue constamment. Donc, bon, chez nous, on a un certain nombre d'audits de sécurité, des certifications à passer pour nos clients et sur différents types de pays. Les lois ne sont pas la même, n'est pas la même en Suisse, en Europe, même aux États-Unis. Donc, il faut s'adapter aussi, il faut suivre. C'est quand même des éléments très importants. Aujourd'hui, la donnée privée, ou en tout cas le côté privé de la donnée, ça doit être aussi une priorité pour les entreprises. Les lois, on doit les suivre. Donc, on doit s'adapter. Est-ce que tout le monde aujourd'hui est à exactement à la bonne, comment dirais-je, respecte complètement la loi ? J'en suis pas convaincu. Mais ça, c'est des régulations qu'il faut suivre et c'est la loi. Donc, on est obligé de la suivre. Après, c'est important de pouvoir vendre aussi. Je pense que l'expertise de traitement de données anonyme ou anonymisée et le respect de ces certificats, y compris des lois, c'est aussi une valeur ajoutée pour un certain nombre de clients qui disent « Ok, je prends une société externe pour traiter mon information. Cette société-là est certifiée, cette société est saine, donc je peux la prendre comparé à des systèmes qui sont un petit peu boîte noire. » Tu as aussi une partie de tes activités aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un peu une différence en termes d'innovation ou de possibilité de gérer cette donnée entre la loi, on va dire, européenne et puis américaine ? Je pense que je ne serai pas le premier à le dire. Oui, il y a une énorme différence. Ça vient, je pense, historiquement aussi de ce que c'est une donnée et aussi d'une culture, de combien je suis prêt à partager une information avec une entreprise externe. La question de la donnée privée, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, elle vient du fait aussi de la valeur ajoutée des produits. Plus j'ai un produit à faire de valeur ajoutée, plus en fait la donnée privée, je suis prêt à la partager. Moins j'ai de valeur ajoutée sur un produit, plus je vais commencer à me poser un certain nombre de questions. On l'a vu, beaucoup de sources disent aujourd'hui, moins il y a de valeur ajoutée sur un produit, plus je vais me poser des questions sur la donnée privée. Ah, mais est-ce que cette donnée-là part dans un autre domaine ? Je pense qu'il y a une culture aussi de vitesse, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une vitesse grand V, on va 8 fois, 10 fois plus vite, la Chine va 15, 20 fois plus vite que tout le monde. Et donc la donnée privée est quelque chose d'important, mais elle viendra dans un deuxième temps pour innover le plus rapidement, pour apporter des nouvelles valeurs de travail le plus rapidement. Et parfois, c'est sûr qu'en Europe, des solutions technologiques qui devraient, je pense, être déployées ne sont pas, parce qu'il y a un certain nombre de régulations. On pense au système bancaire, on pense au système de transport public, et c'est quand même un certain nombre de sociétés, soit chinoises, soit américaines, qui viennent en Europe pour déployer leurs solutions en respectant plus ou moins les données privées. Est-ce qu'on est en avance ou en retard ? C'est la question peut-être sur... En Suisse, en Europe, on peut avoir. Oui. Je ne sais pas si c'est une question de retard en avance. Sur le sujet données privées, je pense qu'on est extrêmement en avance par rapport à d'autres pays, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de régulations qui sont faites, c'est pris au niveau national, il y a un certain nombre de régulateurs, c'est réfléchi, quoi, d'une partie. Donc je pense qu'il y a une vraie avance par rapport à d'autres pays. Sur le domaine des technologies, aujourd'hui, on est en retard. En retard dans le sens où, si on parle de souveraineté nationale ou européenne, au niveau des technologies, il y a eu de très fortes industries, automobiles, imprimeries, qui étaient là en Europe. Bon, beaucoup se sont exportées et beaucoup de nouvelles technologies sont venues, soit de la Chine, soit des Etats-Unis. Donc en Europe, ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il y a une opportunité à prendre aussi pour créer des leaders européens qui prennent en considération la donnée privée et développent des super technologies. C'est toujours la question du risque, il y a des risques d'investissement. Donc en Europe, on est un peu plus dans le confort, on va toujours garder les marges. Aux Etats-Unis, c'est je te donne de l'argent, tu as 5 ans pour développer et ensuite, prends une part de marché et ensuite, on verra comment on margera sur le produit. En Europe, on est plutôt je te donne de l'argent, mais attention, on ne va pas trop vite, fais attention à tes marges. Et je pense qu'il y a l'entre-deux aussi à trouver. Donc de dire qu'on est en retard ou en avance, est-ce que ça apporte quelque chose au débat, de dire qu'on est en retard ? Je pense qu'il faut plutôt se dire qu'on est toujours en retard. Au moins, c'est clair, on n'a plus de stress, nous sommes en retard. Ensuite, c'est comment on fait pour devenir premier sur un marché ? Justement, on parle de technologies américaines. Dernièrement, on a eu toute la vague de l'intelligence artificielle générative et notamment ChatGPT. Comment est-ce que tu… Quelle est ta compréhension de ces avancées sur cette IA ? Est-ce qu'il y a un avant et un après ? Clairement. Alors, je pense qu'il faut qu'on remonte à un petit peu quelques années avant, que ce soit dans les années 80, 90, 90 pour les Suisses qui nous écoutent. En 2010, c'était déjà un petit peu la big data. Donc, il y a à peu près 12-13 ans, on parlait déjà de big data, d'intelligence artificielle. C'était le gros mot. Il y avait plein de conférences sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire comment, avec l'amma de données qu'on a aujourd'hui, comment peut-on la traiter plus efficacement en ayant plus de tendance. Donc, on est passé du pivot table Excel, du tableau croisé dynamique en Excel en disant, je vais croiser un amas. Comment je le fais automatiquement ? Là, en ce moment, c'est une vraie révolution puisqu'on est non seulement capable de traiter de l'information, mais d'en créer. Et d'en créer, pas simplement avec des inputs que l'humain fixe, mais avec d'autres machines et d'autres robots qui sont les propres inputs. Donc, on arrive en ce moment même dans une intelligence artificielle qui est capable de créer des choses que le cerveau humain ne peut pas créer. Donc, là-dessus, il y a deux sentiments qui sont en train de se faire. Un sentiment qui est de se dire, c'est génial, c'est une superbe révolution, on va gagner en productivité, un peu capitalistique, un peu un système capitaliste, c'est-à-dire on va gagner en productivité, on va pouvoir créer plus. Donc, là, on est vraiment dans la révolution consommation constante. Et en disant, c'est génial, potentiellement, est-ce qu'on pourra avoir des contraintes ou pas ? Mais c'est une liberté complète. On voit des trucs, aujourd'hui, fous en termes de contenus qui sont générés, en termes de vidéos, même complètement fake, qui arrivent et se dire, mais comment on va pouvoir contrôler tout ça ? Puis, il y a une deuxième partie qui est de se dire, on a super peur de tout ça. Donc, il faut arrêter tout. On les voit sur un certain nombre de personnes lanceurs d'alerte en disant, nous sommes en train d'arriver sur des problématiques non plus technologiques, mais sociétales, qui sont là, en train de se dire, mais en fait, on est en train d'enlever un du job pour un certain nombre de personnes, mais qui est maintenant l'humain face au robot ? Et c'est là où la question était de se dire, qu'est-ce qu'on en pense ? Je pense que ça fait partie des cycles aussi de l'humanité, d'inventer. Je pense que l'humanité est un énorme cycle constant. Je pense qu'il faut garder quand même beaucoup d'optimisme là-dedans. Mais aujourd'hui, il y a peu de régulations qui sont faites sur l'AI. Sur tout ce qui va être généré à un certain nombre de contenus, il n'y a pas de régulations qui sont faites aujourd'hui. Et ça, ça porte au jeu et à la confusion. Parce qu'avant, un certain nombre de personnes travaillaient là-dessus. Maintenant, c'est tout le monde. C'est 8 milliards de personnes qui sont au courant que l'AI existe. Alors qu'avant, c'était juste quelques milliers de personnes qui travaillaient dessus. Et là, ça devient, vous prenez le bus, vous prenez, vous allez dans un conseil d'administration, etc. Le mot AI apparaît, le mot chat GPT apparaît constamment. Et vous dites, OK, là, en fait, personne ne maîtrise exactement le sujet. C'est très compliqué. Et quelles vont être les perspectives derrière ? Il y a des perspectives qui sont extrêmement bonnes, mais il n'y a pas de régulateur aujourd'hui. Et ça, c'est potentiellement problématique. Tu l'utilises au quotidien, chat GPT ou Bart ou d'autres ? On utilise aujourd'hui une partie de ces services-là. Déjà, nous, on a développé une note propre intelligence artificielle, disons, basée sur des algorithmes qui existaient parfois déjà. Sur chat GPT, on l'utilise. Alors, j'ai du format marketing parce qu'il faut s'adopter. On a adopté très, très rapidement ces formules-là. Ça permet de gagner en productivité, d'aller encore plus vite sur le marché. Il faut être dans cette tendance aussi marché, parce que si on ne l'utilise pas, il faut perdre en compétitivité face à des sociétés qui l'utilisent. Donc, c'est sûr que vous pouvez passer des journées. Moi, je rêverais de passer des journées pour créer. On a aujourd'hui des développeurs qui utilisent un certain nombre de Générative AI pour coder, par exemple. Donc, des lignes de code faciles. Bon, ben voilà, je mets des inputs et puis j'ai ma ligne de code. Au lieu de passer 24 heures, en l'espace de 30 minutes, vous avez votre ligne de code qui est faite. Est-ce que c'est du bon code aujourd'hui ? Non. Ah ouais, tes développeurs t'ont fait ce retour-là ? Parce que, wesh, j'avais lu que le code était qualitatif. Mais il y a, ça dépend ce que vous codez. Si vous codez une application mobile ou une page HTML, un site web, pas trop de problèmes. Mais après, c'est un coup ce qui va être design, CSS, enfin bref, il y a un certain nombre de langages qui ne sont pas encore maîtrisés, qui sont en train d'arriver. C'est les premières évolutions. Mais c'est intéressant de les utiliser parce qu'on gagne en productivité aussi. Après, la question qui se pose, c'est tous les inputs que je mets, toutes les informations que je mets là-dedans, où vont-elles, à quoi sert-elles ? C'est-à-dire que ces systèmes-là, c'est aujourd'hui, je donne en gros au robot un certain nombre d'informations qui va créer un contenu, qui va utiliser ce même contenu généré pour créer d'autres contenus pour d'autres personnes. Et donc, c'est… On a un immense partage, en fait, de données qu'on ne voit pas encore parce qu'on est en face de son ordinateur, on se logine, on génère un certain nombre de contenus. Mais tout le contenu qu'on génère va être utilisé. Et ça, c'est encore la grosse interrogation. Où va ce contenu de demain ? Est-ce que tu penses qu'on devrait faire une différence, justement, entre les contenus générés par l'intelligence artificielle générative, que ce soit qu'on puisse suivre, en fait, et marquer à vie que ce contenu vient de la machine, en quelque sorte ? Ou est-ce qu'en fait, on vivra dans un monde où on ne fait plus la différence entre le contenu créé par, on va dire, les êtres humains, les cerveaux humains et la machine ? En fait, la question derrière, c'est de se dire, est-ce qu'on a envie de différencier ce qu'on appelait avant le vrai du faux ? C'est-à-dire que le vrai, on disait est-ce que c'était une vraie, c'était une sorte de réalité partagée, la vérité, c'est une réalité partagée entre deux, cinq personnes, en tout cas une communauté, qui disent, OK, ça c'est vrai et ça c'est faux. Et souvent, c'était de se dire, le vrai du faux, c'était le cerveau humain qui disait ce contenu-là est vrai. Est-ce qu'on a envie d'arriver devant un modèle aujourd'hui ? Est-ce que ça, c'est un vrai Picasso ou un faux Picasso ? Est-ce qu'on a envie de savoir que Barack Obama, c'est une vraie vidéo ou une deuxième ? Je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire de pouvoir labelliser ce qui est créé par l'intelligence artificielle et ce qui est créé par l'homme. Pourquoi ? Si on ne le fait pas, on va arriver dans un monde complètement déshumanisé, c'est-à-dire que tout ce qui est créé, comment le reconnaître ? Comment va-t-on reconnaître ce qui est créé par l'homme, ce qui est créé par des robots en soi ? Ça ne veut pas dire qu'il faut dire que ce qui est créé par un robot, c'est nul, et ce qui est créé par un humain, c'est super. Parfois, c'est complètement le contraire et ce qui est très bien. Mais pour notre cerveau et pour le bien de l'humanité, si on commence à créer un stand de contenu sans savoir par qui il a été créé, c'est encore une fois la source de l'information. Dans le monde des médias, on a toujours des sources. Dans l'information en général, on a des sources. Et la source, il faut savoir, il faut la labelliser. Encore faut-il, des régulateurs aujourd'hui qui disent cette source-là, elle est bien notifiée, elle est bien régulée. Et tout ça, je pense que c'est l'énorme enjeu aujourd'hui. On en discutait tout à l'heure. C'est la polarisation de l'opinion en tant que telle. On est arrivé dans une génération de contenu. Donc, on parle d'un sujet aujourd'hui dans la société, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre ? C'est oui ou c'est non ? Bon. Si on commence à générer des contenus pour aller pousser un oui ou pour aller pousser un non, c'est-à-dire une telle génération de contenu pour aller influencer, parce qu'il y a quand même un grand enjeu de générer un certain nombre de contenus, c'est aussi facilement et peu cher, c'est d'influencer des prises de position et l'opinion. Et là, c'est là où le danger, à mon sens, vient. C'est-à-dire qu'on ne va faire qu'accélérer la polarisation des opinions. Et donc, en fin de compte, rendre l'être humain depuis sa naissance, il va naître à trois ans, on sera exactement ce qu'il va faire, exactement comment il va vouloir penser, sans le vouloir. Je suis pessimiste, mais... Non, je pense que c'est des sonnettes d'alarme qui ont déjà commencé. Effectivement, tu l'as très bien dit, c'est l'accélération avec tous ces outils d'intelligence artificielle. Est-ce que cette intelligence artificielle, je pense que vous l'utilisez de toute façon déjà aujourd'hui ? Peut-être pas forcément la générative, mais justement, quel est l'impact au niveau de ton industrie ? Et puis surtout, les opportunités que tu pourrais en tirer avec ces avancées ? Oui, il y a le fait qu'aujourd'hui, c'est plutôt le monde de la donnée chez nous et de comment on peut traiter la donnée plus efficacement pour apporter plus de valeur à un être humain dans sa prise de décision au sein d'une entreprise. Donc, l'AI, il y a différents types d'AI, on peut en faire toute la liste, différentes choses. On n'utilise pas une erreur, c'est plusieurs. Il y a tellement de données pour résoudre des problèmes aujourd'hui qui viennent du fait qu'il y a beaucoup de données, il y a des sujets très complexes. Soit on embauche des gens pour aller, je donne un exemple très concret, soit on embauche des gens pour aller chercher sur, je ne sais pas, sans actifs immobiliers, sans actifs immobiliers, toutes les factures de l'électricité au chauffage. On leur demande de prendre un téléphone, un email et d'aller intégrer tout ça. C'est un job à plein temps. Soit on décide d'équiper ces mêmes actifs-là, ce portefolio, en récoltant la donnée de manière automatique et en redonnant la valeur plus forte pour cette personne-là, qui à mon sens aujourd'hui, le boulot d'aller récolter de la facture n'est pas un boulot de valeur, ou en tout cas de valeur ajoutée, puisque les technologies existent aujourd'hui et cette personne-là, elle a une capacité à aller faire d'autres choses. Et ça, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour faire plus rapidement, ce que le cerveau humain n'a pas forcément besoin de faire, et on a besoin plutôt de créer, je pense, au sein des entreprises, des nouvelles valeurs de travail, de se préoccuper du futur, plus que de faire un travail, je dirais, un peu redondant. Mais voilà, c'est des énormes évolutions. Comment ils ont réagi à tes collaborateurs, tes équipes, face à ces nouveaux outils qui arrivent ? Est-ce qu'ils se sont jetés dessus ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions ? C'est intéressant, parce que nous, on a une population assez jeune dans notre entreprise. Donc, c'est un moyen âge de 32, je crois, ou 33 ans. Et notamment, nos développeurs assez jeunes sont globalement, pour une majeure partie, sont précipités dessus et ont même créé, même avant qu'on en parle dans la société, leur propre, disons, génération de contenu et de code, et ont même publié dans nos canaux internes en disant voilà ce que j'ai pu créer et voilà combien de temps j'ai pu économiser en code. Donc, ils se sont mis à fond dessus, ce qui est une super bonne nouvelle. Et voilà, ça pose un certain nombre d'interrogations et je pense que c'est sain parce que ce genre de révolution apporte aussi des questionnements d'un développeur. Quelle est sa valeur derrière vis-à-vis d'une AI ? L'AI ne résoudra pas tous les problèmes. Il faut quand même des humains derrière pour pouvoir créer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup de travail manuel automatisé avec l'AI, mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes qu'il y a dans une entreprise. Donc, il faut toujours. Mais je pense que c'est une opportunité aussi de gagner en valeur sur l'homme, avec un grand H, sur sa valeur de travail en disant OK, d'aller coder trois lignes comme ça, c'est maintenant automatique. Comment je fais pour coder encore un meilleur code qui apportera encore plus de valeur à mes utilisateurs ? Oui, ce qui est identifié, c'est la transition qui se fera dans le métier du tertiaire. Ça représente 73% du PIB suisse. On le sait qu'il y a quand même quelques jobs qui vont être remplacés aujourd'hui, qui a déjà commencé d'ailleurs. C'est plus que quelques jobs. Aujourd'hui, c'est 30-35% des jobs en Europe qui vont être tous robotisés. C'est aussi simple que ça. Donc, de dire est-ce que c'est tabou ou pas, on peut en discuter. Mais en fait, ça sera le cas. Les entreprises et au niveau, je dirais, dans le monde dans lequel on vit, qui est plutôt capitaliste, vont le faire. Parce que les gens vont vouloir gagner en productivité. C'est comme, je ne sais pas, je vous donne 100 ou je vous donne 150. Vous allez prendre 150. C'est plus simple que ça. Là, c'est très binaire, donc très bien. Et donc, se dire qu'est-ce qu'on fait des 30-35% des personnes qui vont nous voir ? Et ça, c'est une grande transition. Après, il y a d'autres problématiques, mais c'est une grande transition. Au niveau des métiers, au niveau de l'éducation. On parle peu d'éducation dans tout ça. Mais c'est, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de passer autant de temps à l'école alors que je peux apprendre, mais dix fois plus vite derrière ? Il y a, je pense, un côté sociétal, de société plutôt, qui va être extrêmement challengeant pour les nations, que ce soit la Suisse, que ce soit en Europe. en se disant, mais comment on va en fait transiter toutes les personnes qui sont en train d'être en passé ? C'est le cas aujourd'hui. C'est pour les transiter sur d'autres métiers. Donc il va falloir rééduquer une façon de reformer un certain nombre de personnes sur différents métiers. Donc c'est déjà le cas. C'est ce qui est en train d'arriver. Ce n'est pas d'être pessimiste. C'est un énorme changement du monde dans lequel on vit. Et ça, après, c'est pour ça qu'on a des élus. C'est pour ça qu'on a des États qui doivent normalement, je le crois, s'occuper d'un certain nombre de ces changements-là. Alors, je reviens sur la partie entreprise. Je crois que la Suisse représente pour toi 15% de ton chiffre d'affaires. J'aimerais te demander quelles étaient tes motivations d'opérer toujours depuis Lausanne ? Bonne question. Une version officielle, officieuse ? Non, mais la vraie version alors. L'histoire de Technis a démarré, l'entreprise a démarré en Suisse, à Lausanne. On a reçu un accompagnement, je dirais, très fort au départ pour monter les structures, pour avoir nos premiers investissements, pour développer les produits. Il y avait un certain nombre de talents qui existent. Nous, on avait dû recruter plutôt des ingénieurs. Donc, c'était plutôt des hautes écoles autour de la région. Donc, ça nous a permis d'avoir ce flambeau-là. Sept ans après, on s'est posé un certain nombre de questions en se disant est-ce que la Suisse, c'est le meilleur endroit ? Comme toute bonne entreprise, je pense, se pose la question en disant est-ce que je suis bien là ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que je ne pourrais pas aller aux Etats-Unis ? Est-ce que je ne pourrais pas aller en France ? Est-ce que je ne pourrais pas aller en Allemagne ? Ou autre part. Est-ce que je ne désagirais pas tout au Vietnam pour des questions de coûts ? Il y a des entreprises qui l'ont fait, qui ont fait différents choix de partir aux Etats-Unis. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on était tout de suite assez proche du marché. Moi, j'ai toujours voulu garder le marché, c'est-à-dire les premiers clients et pouvoir tester localement, rapidement nos solutions et nos produits dans le marché dans lequel on était, je dirais, pas confortable, mais très proche de nos clients. Donc, on a toujours cette capacité aujourd'hui à passer trois coups de téléphone avec les clients super en Suisse et on peut aller tester de nouvelles idées, tester de nouveaux produits, ce qui est compliqué d'aller faire dans un marché que vous ne connaissez pas. Donc, on a plutôt préservé la Suisse en tant que pays qui nous a aidés à se développer, proximité. Ensuite, voilà, on a… Est-ce que c'est le meilleur pays ? Je pense que ça dépend beaucoup… Pour développer une société, ça dépend beaucoup des business. Pour nous, on a fait ce choix-là aujourd'hui. On le maintient, on s'est posé plein de questions, on se repose encore, mais c'est pas… Si on n'est pas content quelque part, comme je l'ai dit, c'est simple, on part et puis… Et puis, on revient, mais on est très content d'être là et très content de pouvoir développer aussi une partie de notre chiffre d'affaires en Suisse et de le développer international, de recruter en Suisse, d'avoir un certain nombre de soutien. Et donc, c'est top. Est-ce qu'on en attend plus ? Oui, bien entendu. Tu me passeras une liste. Comment est-ce que tu as fait pour te développer à l'étranger et notamment aux États-Unis ? L'étranger, la première chose, c'est qu'on se dit souvent à l'étranger… Déjà, c'était pourquoi il fallait qu'on se développe à l'étranger. Il y a des business qui fonctionnent très, très bien, par rapport en Suisse, à fond, quoi, et on reste sur le marché suisse. Nous, on savait que le marché suisse était compliqué, parce que deux tiers, quand même, se passaient en Suisse alémanique, on avait quelques problèmes de langue, on avait un tiers de la Suisse romande. Mais on s'est dit, en fait, si on reste en Suisse pour notre business, on va rester dans un confort total. C'est-à-dire, voilà, on va profiter, comme tu disais, de deux, trois clients par-ci, par-là. Et puis, on va pouvoir se développer, qui nous ont énormément aidés. Le fait de pouvoir aller à l'étranger, au début, c'était… À l'époque, c'était un peu… On peut se poser la question, on met mon téléphone, est-ce qu'il passe à l'étranger ? C'était encore l'époque de la 4G. Prendre un avion, bon, ça coûte 400 dollars pour partir aux États-Unis. Si on prend ses billets à l'avance. Et puis, bon, un coup de roaming, et puis c'est terminé. Donc, prendre un avion et sauter dans un train pour aller développer, c'est relativement facile, quoi, je dirais en soi. Mais souvent, on a un peu peur de ce premier pas-là. Il faut… Mais ensuite, c'était pourquoi, je pense que, déjà, on a fait ce premier développement en France pour développer l'Europe en tant que telle. Il fallait qu'on soit en France pour des relations aussi… Et un contexte aussi politique de la Suisse sur l'Europe, où il fallait qu'on s'implémente aussi en France. Et il y avait un gros marché potentiel sur la France, tout ce qu'on a fait. Et les États-Unis, c'était fait un petit peu par un coup d'opportunité, je disons, où on savait qu'il y avait ce marché. On savait qu'il y avait un certain nombre de… Voilà, de… Comment dirais-je ? De prospects, de potentiels. Et un jour, on se dit, OK, testons le marché. Pendant un an, on a investi, ça n'a absolument pas fonctionné. Mais on a su monter une filiale, monter tous les documents administratifs, savoir exactement ce que voulait un client en termes de modèle d'affaires et ce qu'il voulait, en termes de service client, de modèle d'affaires et service client. Et un jour, je pense qu'on a trouvé le bon modèle. Et puis, on a pu commencer à développer plutôt bien les États-Unis, tout doucement, puis en grimpant. Et puis, voilà, c'est le début aussi de cette aventure américaine depuis, je dirais, huit mois, qui ne fonctionne pas trop mal. Comment ils fonctionnent, les Américains, dans la relation du travail ? Je suis assez impressionné, parce qu'ils sont toujours assez disponibles. Ils sont très cash. Ils veulent que ça aille très, très vite. Ils veulent un service client nickel. Donc service client, ce n'est pas 12 heures de réponse, temps de réponse ou 8 heures. C'est 15 minutes. 15 minutes. Sinon, vous sortez, vous prenez votre valise et puis vous partez du truc. Ils sont simples, ils sont flexibles. C'est une simplification aussi des modèles d'affaires. Nous, on est arrivé avec des modèles méga complexes à l'européenne. On est arrivé là-bas, on a fait nos devoirs, on est reparti. On a fait nos petits Excel. Puis, on se dit, ah oui, OK, il faut que ça se vende beaucoup plus facilement. Quelle est l'agressivité du prix ? Est-ce qu'on peut vendre plus cher, moins cher ? Comment ça se passe ? Donc, je dirais qu'il y a le côté facilité et simplification. Il y a le côté très héroïste. Donc, j'achète une solution. Combien ça va me rapporter ? Donc ça, on a appris énormément de ce marché-là. Et côté opérationnel du service client, au début, vous avez des fuseaux horaires qui sont différents. Et donc, les Américains ont envie de faire du business. La relation entreprise-startup n'est pas du tout une problématique. Ça, c'est le truc génial. Pour être trois personnes comme 100 personnes dans la startup, il n'y a pas de problème. Ah, vous êtes une startup ? Non, non, il n'y a pas de problème. Vous avez une solution. On adore votre produit. On y va. Et quand on a démarré, on y avait une personne aux États-Unis. Et donc, ça, c'est le côté que j'adore, je dirais. C'est la relation startup et entreprise où il n'y a zéro peur. On y va. OK, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. En Europe, bosser avec une startup, c'est quand même très compliqué. Ce n'est pas un sujet suisse, c'est un sujet européen. C'est quand même très compliqué. Vous êtes venu comme startup, vous démarrez. Toutes les boîtes qui démarrent après un ou deux ou trois ans d'existence, elles n'ont pas des EBITDA extrêmement forts. Elles n'ont pas des croissances extrêmement fortes. Et pourtant, elles ont des bons produits à construire avec les clients. Et ça, ça reste quand même un des éléments qui accélérerait, je crois, des solutions qui soient assez puissantes et en tout cas qui lead des pôles d'industrie en Europe. Est-ce que tu partages un petit peu tout ce que tu as vécu, en fait, ton expérience avec des plus jeunes qui se lanceraient dans l'entrepreneuriat de manière générale ? Est-ce que tu as une participation ou est-ce que tu n'as pas du tout le temps parce que j'imagine bien que ton agenda est très chargé ? Je le partage, je dirais. Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, qui ont fait beaucoup de choses. Moi, je le partage avec… C'est sûr que je suis redevable parce qu'un certain nombre de personnes m'ont aidé au début. Donc, j'aime bien toujours… Je fais un peu d'advisorie de certaines startups. C'est sûr que mon temps est plutôt limité. La question, c'est de voir comment on peut partager clairement sur des sujets. Bon, j'ai partagé un certain nombre de temps via des chroniques, via quelques articles. Bon, je ne voulais jamais penser à ça parce que je pense que j'ai encore de l'expérience à prendre et puis à repartager. Je pense que ces partages d'expériences, en fait, ne sont pas forcément personnels. Ils doivent être mis de manière collective avec d'autres maturités de société pour qu'il y ait vraiment un silo, un entonnoir d'expériences qui se fassent sur différents… Alors, il y a un certain nombre d'organismes qui existent et qui le font. Mais j'essaye… Dès que je vois un projet et dès que je me rappelle, moi, quand j'étais avec mes 10 slides et on vient de boire en me disant, voilà, j'ai cette idée, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, j'adore faire ça. Après, voilà, mon temps est parfois un petit peu limité. Est-ce que tu aurais un peu une vision ou une pensée du monde vers lequel on va avec toujours ce big data, tous ces capteurs qui enregistrent beaucoup ? Ça fait aussi penser à la Chine et ce qu'on arrive à lire. Je pense que quand on n'est pas physiquement quelque part, on a une interprétation peut-être juste ou fausse des choses. Mais où est-ce qu'on va dans ce monde ultra connecté où chaque humain, on sait ce qu'il a fait, où il est, la température de son corps, on en parlait tout à l'heure. Vers quoi ça peut nous mener tout ça ? Il y a peut-être deux choix. Je vais revenir sur le côté un peu binaire ou polarisé des choses. Ça peut être à la fois un monde génial et un monde ultra dangereux. Pour moi, la préoccupation première avant de répondre, c'est savoir pourquoi on est là, dans ce monde, pourquoi on crée, pourquoi on travaille, pourquoi on va à l'université, pourquoi on doit gagner de l'argent, pourquoi on doit se mettre en politique, ne pas se mettre en politique. Bon, à quoi sert ça ? C'est vrai, le monde globalement, il y a quand même des sujets et des enjeux super forts. On parlait du réchauffement climatique, c'est quand même un des grands enjeux, énorme. Bon, cet enjeu-là, le premier impact du réchauffement climatique, il va sur 80 millions de personnes qui souffrent de famine. Il va sur les 950 millions, quasiment 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Donc ça, c'est juste pour remettre les bases d'où on part. On a quand même un rôle, une responsabilité sur des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, quoi, aujourd'hui. Donc c'est de ça qu'on parle. Donc on parle aujourd'hui des high, et si on remet juste un petit peu macro, comment va le monde en tant que tel ? C'est se dire, ok, il y a peut-être des besoins primaires, et puis il y a peut-être des gens à côté de moi, ou qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres, qui n'ont pas de... enfin centaines de milliers de kilomètres, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc, maintenant, c'est se dire, il ne faut quand même pas être trop stupide et trop capitaliste constamment. Il y a un sujet de répartition de richesses, c'est-à-dire que l'AI peut créer énormément d'égalités, c'est-à-dire va faire qu'un certain nombre d'entreprises extrêmement, je dirais, fortuné, va utiliser cet AI pour continuer une productivité améliorée à 200%, va faire que, en fait, encore une fois, de la naissance jusqu'à la fin de ma vie, je serai non plus un humain, mais quelqu'un qui va générer de la donnée et qui va être au final, comment dirais-je, influencé par l'information que je reçois, ce qui est déjà actuellement un petit peu le cas sur certaines choses, un Netflix, un média, un jugement, voilà. Et donc ça, ça peut être, je pense, très dangereux sur le futur, et la conséquence, c'est une répartition des richesses à la fin de l'agent, et même une déshumanisation quasiment, en fait, de quelqu'un qui naît sur Terre et son importance. Ça peut aussi aller voir, si on est intelligent, s'il y a des régulations qui sont faites, si des gens en parlent sans dire le truc est tabou et machin, mais qu'on passe à des choses, et regarder les grands enjeux quand même de notre planète, pas simplement aller faire du greenwashing ou quoi que ce soit, mais se dire, mais quel est vraiment l'impact ? L'AI, aujourd'hui, permettra de prédire, par exemple, je ne sais pas si ça prédit, parfois, mieux les changements météorologiques. Bon, ben, ça a de l'impact. Ça permet de mieux soigner. Ben, c'est super. Ça permet de mieux soigner, du coup, ben, on va diminuer des coûts de santé, et puis, du coup, une espérance de vie plus lointaine. Bon. Et c'est se dire, en fait, quand on regarde l'AI, c'est surtout sur quel, pour moi, l'impact de demain. Et donc, je dirais, je ne peux pas répondre à la question où est-ce qu'on va. Aujourd'hui, c'est sûr que j'ai plutôt un discours de quelqu'un de très optimiste, un peu plus pessimiste, parce que je pense que l'homme, avec un grand H, est quelqu'un de très ambitieux, malheureusement, et parfois trop dans un égo surdimensionné, et va vouloir aller là où il y a le plus de richesse. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de créer, c'est globalement quelque chose qui va apporter plus de richesse à un certain nombre de personnes. Et ça, c'est le danger que je vois pour résoudre des problèmes derrière. Et il n'y a pas encore une AI qui a dit, bon, on arrête les inégalités, ou on dit, on va apporter à un milliard de personnes de l'eau le jour où quelqu'un sorte de l'AI pour trouver une solution. Là, à ce moment-là, ça sera un autre sujet. Quelle est ta réflexion sur le consomme-acteur ? C'est-à-dire la responsabilité de chacun à avoir une vie dans la sobriété ou pour faire avancer les choses ? Est-ce que tu y crois ? J'y crois, parce que je pense que tout le monde est concerné. Tu parles de sobriété. Sobriété de manière générale, de moins prendre l'avion, de manger différemment. La responsabilité qu'on fait peser sur chaque individu pour qu'ensemble, en fait, on crée un grand mouvement. Où est-ce qu'on devrait clairement réguler les gros acteurs, les multinationales ? Aujourd'hui, tu parles de sobriété plutôt, j'entends énergétique et donc après de réchauffement climatique. Aujourd'hui, les gros acteurs, ça fait même avant toutes les discussions depuis trois ans, sont déjà extrêmement régulés. Je ne les protège pas en disant ça. Déjà, sur leur impact carbone, ça ne vient pas d'arriver il y a trois ans. Ça fait déjà 15 ans qu'ils ont des régulations qui doivent diminuer leur émission de CO2. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit chacun de nous comprendre dans quel monde on est ? Je pense que oui. Est-ce qu'on doit donc comprendre et s'informer de savoir où est-ce qu'on peut avoir de l'impact ? Je pense que oui. Est-ce qu'on doit dire c'est la révolution, je pense que tous les efforts qu'on fait, on peut influencer d'autres personnes, mais il ne faut pas être anxiogène sur chacun des actes ou des actions qu'on prend personnellement. C'est la liberté de chacun de prendre des actions. de dire je ne prends plus l'avion, c'est une liberté chacun. Mais je ne prends plus l'avion pour aller dans tel pays, le tourisme, il n'est plus là-bas. Je peux prendre l'autre opinion de quelqu'un d'autre qui va dire « Ah oui, mais si vous ne venez plus, moi, mon hôtel, je le ferme. » Et c'est là où c'est extrêmement important d'être très libre individuellement et de respecter surtout les choix de chacun. En revanche, de reposer toute la solution du réchauffement climatique sur chaque individuel, c'est de ne plus faire confiance à des hommes et des femmes politiques, et je pense que c'est la politique ou les États qui ont ce devoir aujourd'hui d'être collectif. Je ne pense pas que ce soit toi Delphine ou moi d'aller voir Biden ou je ne sais qui pour aller dire « Écoute, il y a un problème sur le réchauffement climatique. » On peut être des lanceurs d'alerte, ok ? On peut aller, si on souhaite, chacun fait ce qu'il veut dans la rue, etc. Est-ce que ça va vraiment changer ? Je pense que la problématique aujourd'hui, elle est dans la répartition des richesses, puisque le sujet du réchauffement climatique est notamment lié à la répartition des richesses. Ce n'est pas un gros mot de dire ça. Ce n'est pas d'être anticapitaliste, ce n'est pas d'être de gauche ni de droite. C'est se dire « Ok, ce n'est pas dire « Tiens, lui, il est ultra riche, et puis du coup, on va lui reprendre, on va le taxer. » Non, ça, c'est des sujets trop… Ça a déjà été vu et revu. Comment on peut être tous autour d'une table et réfléchir vraiment ? Est-ce qu'on a conscience ensemble de la problématique ? Donc, reposer tout pour répondre à ta question sur chaque individu, je pense que c'est anxiogène. Je pense que d'éduquer, d'informer, on peut faire quelque chose. Mais il y a quand même un sujet encore… Je me répète, je suis désolé, mais ce sujet des répartitions des richesses, ce n'est pas pour dire « Vous êtes riche, vous êtes mauvais, vous n'êtes pas riche, vous êtes pauvre, vous êtes super. » Ce n'est pas ça que je dis. C'est se dire qu'il y a quand même une responsabilité des États à faire en sorte, et même des grands ou des grandes chefs d'entreprise, à prendre les sujets en main, et pas de faire du candywashing. Parce que l'impact n'est pas sur toi, sur moi ou sur quiconque dans les 10 ans, dans les 30 ans à venir, de parler d'un degré, d'1,5, de réduire, etc. C'est encore une fois sur 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. C'est eux qui vont prendre, pardon de parler comme ça, mais qui vont avoir directement toutes les conséquences de l'inactivité globale ou l'inaction globale vis-à-vis de ce sujet-là. Donc remettre tout sur chacun, ça peut être dur, et puis c'est loin à porter. Si vous avez, je ne sais pas, 10-15 ans, puis on vous dit « Le monde va mal, le monde brûle. » Bon, et du coup, moi, mon avenir, il est comment ? Bon, tu parlais de réalité et de dire des choses. Je pense que la jeune génération porte beaucoup, comparé à peut-être d'autres générations. Elle porte beaucoup, mais moi, le premier, ou à ce temps de... Je ne sais pas, on peut avoir beaucoup... Le sujet, par exemple, du vachement climatique est devenu un sujet, je dirais quasiment hebdomadaire, voire quotidien. Bon, génial. Bon, est-ce un sujet de tendance ? Est-ce un sujet sur lequel on est vraiment actif dessus ? Qu'est-ce que je fais chaque jour en me réveillant ? Quel est mon drive ? Est-ce que je suis en train de sauver la planète ? Ou est-ce que je continue ma vie parce que je dois bosser, je dois gagner un peu d'argent pour aller faire mes courses et pour ma famille, en gros, et partir en vacances ? Ou est-ce que je suis dans un collectif, dans une association qui va lancer des alertes ? Chacun un peu sa liberté, mais je crois qu'il y a différents types de responsabilités à avoir. Parfois, on ne peut pas tout remettre sur chacune des personnes. Mais ce n'est pas pour se défausser, en fait. C'est juste que j'ai l'impression que soit les sujets ne sont pas compris parfois par des personnes qui ont le pouvoir, soit qui ne veulent pas l'entendre, soit c'est pour leur intérêt personnel. Je te pose aussi cette question parce qu'on parle beaucoup de numérique responsable. Et puis, c'est vrai qu'il y a des actions qui sont menées, comme par exemple, regarder des vidéos YouTube en basse définition, éteindre son ordinateur, acheter de manière responsable. Et puis, en fait, toute l'industrie du software ou du digital de manière générale, typiquement propose des mises à jour qui demandent des ordinateurs de dernière génération ou qui étaient mieux protégés au niveau de la cybersécurité, etc. Et ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que tu voudrais faire des actions personnelles, mais en fait, tu es face à un système qui ne te permet pas de le faire. Donc, quelle est la responsabilité, en fait, de chacun et comment on arrive à faire bouger tout un système parce qu'on sait que le numérique, ça pollue et qu'il faut prendre des actions ? Déjà, acheter du numérique, c'est un choix. C'est-à-dire que ton abonnement de streaming vidéo, ton abonnement de livre ou peu importe, c'est un choix. Il est potentiellement très imposé et très forcé parce que socialement, on se dit, si je n'ai pas un smartphone, je ne pourrais pas communiquer sous X ou L app. Mais déjà, c'est un choix, je pense. Mais est-ce qu'on a encore le choix ? Je ne sais pas. C'est sûr que tout ce qui est économie circulaire, c'est une des... Est-ce qu'il faut mieux consommer ? Certainement. Est-ce qu'il vaut mieux... Oui, il y a du bon sens dans tout ça. Il y a du bon sens. Est-ce qu'on a tous les outils aujourd'hui pour le faire ? Non. Non. Est-ce qu'il y a une volonté de le faire ? Non. Je ne crois pas qu'elle soit là. Elle est là d'un certain nombre de personnes de la population, mais des personnes en responsabilité. Aujourd'hui, il y a quand même une action qui est super lente sur... Je ne sais pas... Vous allez dans un supermarché. Un supermarché, c'est quoi aujourd'hui ? Vous avez des produits, mais de partout du monde. Ça vient, mais de tous les pays du monde. Où est aujourd'hui l'alimentaire responsable local ? Que font ces boîtes-là ? Je pose une question. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Alors oui, c'est bien. On va mettre du blé en grand pot pour qu'on vienne recharger son pot de céréales en vrac. Ok, mais les dentifrices, il y a 20 tubes de dentifrices. Ou 25 tubes, ou même plus. Je ne sais pas, 50 tubes de dentifrices sur un étalage. Des déodorants, il y en a 40 000. Alors je ne dis pas qu'il ne faut aller faire qu'un déodorant, etc. Mais je pense qu'il y a des... Et c'est sûr que ça coûte de l'argent aussi. Ça coûte de l'argent d'avoir une économie circulaire parfois un peu plus forte, ou le producteur qui est à quelques kilomètres. Du temps aussi. Tu parlais d'aller recharger son pot de céréales. J'ai déjà vu ça. C'est-à-dire qu'il faut les pots sur toi. Il faut que tu prévois d'aller dans des horaires où c'est ouvert. Enfin, je veux dire, on a une vie aussi où c'est très agréable de pouvoir aller acheter quelque chose sous emballage à 23 heures. Ouais, alors ça c'est sûr. Mais je pense que... On pourrait faire autrement, ça c'est clair. On pourrait faire autrement. Je pense que c'est une question de volonté. On prend la période du Covid. Tout le monde payait en cash. La plupart des gens payaient en cash. Aujourd'hui, dans un n'importe où, pour payer même 1 franc, 2 francs, 0,50 centimes, vous pouvez payer avec votre smartphone. C'est une forte évolution... Enfin, une situation qui a fait une évolution. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de magasins, en tout cas ce qu'on a vu, peu de magasins ou peu de services qui reviennent en disant tu me payes en cash, etc. Bon. Tout ça pour dire, c'est que je pense que c'est l'histoire d'audace d'un certain nombre de personnes qui sont capables de prouver des mouvements, donc l'innovation qui n'est pas simplement technologique comme on entend souvent parler, mais de services et de faire, de démontrer que ça fonctionne. Et on ne parle pas assez de ces PME qui se sont développées, qui démontrent des économies circulaires et qui sont capables justement de se faire. Quand vous allez, je ne sais pas, en France, tous les villages, on a des zones industrielles qui se sont faites, qui sont absolument dégueulasses, c'est-à-dire que c'est des tôles, des machins, on fout des énormes supermarchés avec des zones industrielles. Bon. C'est bien, on trouve de tout. Boucher du coin fermé, boulanger du coin fermé, tout le monde a fermé, l'agriculteur. Et donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils essayent de remettre un peu de producteurs à l'intérieur de ces grandes surfaces-là, mais les villages sont morts parce qu'il n'y a plus de commerce, les trois cafés, ils sont fermés, ça c'est le cas que ce soit en Suisse, en France, en Allemagne, c'est la même chose. Et donc, on crée, ça c'est la société de grande consommation qui a fait ça, et c'est comment on arrive à recréer, je ne dis pas à revenir comme avant, mais à essayer de créer intelligemment des modèles circulaires pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà. On part sur des sujets politiques. Oui, 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 j'allais justement revenir sur autre chose, parce qu'on parlait pendant longtemps, j'étais presque en train de partir sur autre chose. Tu parles beaucoup de politique, qu'est-ce que ça t'évoque, la souveraineté numérique ? On en parle beaucoup. Quand des États prennent une entreprise américaine pour leur propre logiciel, c'est ça, c'est la question. On parle beaucoup des... Il y a eu un moment les GAFA, maintenant ça s'appelle les gamma. Bon, il n'y a jamais eu l'ambition de se dire, tiens, on peut créer les gamma européens, quoi. Ça s'appelait, je ne sais pas comment, avec d'autres lettres. Et de se dire comment on peut contrer ça de manière européenne pour avoir une souveraineté numérique potentielle nationale suisse. Je pense qu'il faut la faire quand même collectivement pour être assez intelligent, pour qu'il y ait suffisamment de consommateurs aussi dessus. avec des enjeux justement de données privées, voilà, de faire un autre modèle pour éviter que toutes nos informations soient potentiellement chez des gros acteurs, autre que là où on consomme et là où on est. Donc ça m'évoque un sujet extrêmement ambitieux. Ça m'évoque une... Ça m'évoque des actions de sociétés qui essayent de faire ça, qui essayent de lever de l'argent, mais extrêmement compliquées pour percer les marchés parce qu'on a une telle habitude, nombreux services, et donc ça demande énormément d'investissements, marketing, de démonstration, par rapport à d'autres géants. Ça montre une inaction, en tout cas une lenteur d'action de la part d'un certain nombre d'États sur ce sujet-là, ou de collectifs, et de ne pas se rendre compte qu'aujourd'hui on est en train potentiellement de perdre en compétitivité sur de nombreux pays, où on est reproché aujourd'hui des sociétés en disant « Ah mais vous utilisez un cloud américain ? » « Ah oui, je peux utiliser un cloud local, il n'y a pas de problème. » Comment je fais pour aller en Espagne ? Comment je fais pour aller en France ? Comment je fais pour aller en Angleterre ? Comment ça marche ? Ça, vous ne pouvez pas. Voilà, il y a un certain nombre de développements, et aujourd'hui, des clients sont déjà... Donc on est dans un système aujourd'hui où on a envie, je pense, de le faire, enfin ce nombre de personnes, de souveraineté numérique, je trouve ça plus qu'inspirant. Je pense qu'il y a des choses à faire. Encore une fois, c'est pour quel impact ? Pourquoi on le fait ? Quand est-ce qu'on le fait ? Avec combien ? Il y a effectivement beaucoup de programmes qui sont déjà faits dans ce nombre d'États pour essayer justement de consolider des industries sur différentes thématiques numériques. Mais il faut qu'on soit ouvert. Je prends toujours l'exemple de Uber et les taxis à Lausanne ou Genève. Je n'ai pas une envie d'ouvrir les taxis, etc. Mais c'est... Il y avait des solutions qui existaient pour les transports, comme des applicatifs Uber. Uber est arrivé. Peu importe les problèmes, je dirais pas peu importe, mais je veux dire, il y a eu un certain nombre de sujets politiques dessus. Bon, au final, ils vont quand même passer, ils vont quand même continuer la garde, alors qu'on aurait pu quand même prendre des solutions déjà existantes et les implémenter. Pour moi, c'est par exemple ça, c'est des sujets politiques qui ont... Ça, on peut attendre les États aussi d'utiliser des solutions qu'ils soient nationales ou potentiellement européennes pour éviter qu'un Uber vienne là, alors qu'il y avait d'autres modèles qui étaient présentés, par exemple. C'est un verbe maintenant, l'ubérisation, non ? L'ubérisation, oui, c'est un verbe... Même, je crois... Oui, oui, c'est un verbe... Est-ce qu'il faut tout ubériser ? Je pense que c'est un verbe, mais avant même, les services étaient déjà... Il y a déjà beaucoup de sociétés qui commençaient à partager leurs services, à dire comment on peut faire travailler... Je crois que même Swisscom était, même avant Uber, travaillait déjà sur des modèles de se dire, mais comment je peux aider quelqu'un à faire du bricolage à côté de mon appartement ou aider à installer ma fille, voilà. Donc, il y avait déjà ce modèle de partage qui existait. Uber l'a créé, qui ont un modèle très spécifique. Uber. Je pense que partager les compétences et les connaissances de chacun, je pense que c'est un très bon modèle. Encore faut-il pouvoir se dire quelle plateforme existe et on ne peut pas avoir 46 000 plateformes. Est-ce que tu penses que l'innovation, elle vient souvent, là où on ne l'attend pas, entre guillemets, par d'autres ? Parce que tu parles d'Uber, mais si on peut aussi prendre Booking, qui n'a pas été fait par les hôteliers de manière générale ? Déjà, qu'est-ce que l'innovation ? Parce que c'est... La transformation d'une activité économique, par exemple. Est-ce qu'elle, à ton avis, elle peut venir de l'intérieur, avec justement l'échange entre ces acteurs du même secteur ? Mais ce qu'on voit dans la réalité, c'est que ça vient souvent de l'extérieur. Ça vient souvent, ça vient en partie de l'extérieur. Il y a des grandes révolutions dont on ne parle pas dans des, je pense, dans des sociétés qui se numérisent à fond. Il y a des PME, je ne sais pas, dans des usines qui, je ne sais pas, développent des petits cathéters pour le médical qui ne se trouvent pas très loin d'ici, je crois, qui ont développé des supers systèmes numériques propres à eux pour ajouter plus de productivité sans faire appel à une boîte externe ne connaissant pas le métier. Je crois que c'est un tout. Je pense qu'il faut mettre des gens autour du métier, enfin, qui ont le métier. Il faut des gens qui soient à prendre suffisamment de risques, il faut des financiers aussi pour que ça fonctionne parce que l'innovation, malheureusement, ça peut coûter, mais il faut des retours sur l'investissement. Est-ce que c'est mauvais quand on prend une industrie et quand quelqu'un est nouveau et dit, voilà, je vais prendre cette industrie-là et puis on va faire comme ça ? C'est très dangereux, ça fonctionne, ça fonctionne généralement très bien. C'est pour un marché pas trop petit, pas trop grand, mais moyen, et se dire, je vais tracer ma route là-dedans. Est-ce que l'innovation peut venir de l'extérieur ? Bien entendu. Est-ce qu'elle est bonne ? Oui, quand elle est synergique. en fait, en fait, aujourd'hui, l'innovation, je pense, elle doit être aussi dans les synergies entre les entreprises. On parle beaucoup de partenariats et tout ça, mais les vraies synergies ne sont pas encore là. aujourd'hui, on a, même ici, il y a plein de boîtes qui font à peu près la même chose, pas tout à fait la même chose, qui se parlent de temps en temps dans un événement, incapables de se poser à la même table et se dire, bon, ce ne sont même pas des synergies simplement capitalistiques, c'est de dire comment on gagne ensemble ? Comment on gagne ensemble ? Comment on fait en sorte que demain, la souveraineté numérique, elle se passe aussi par un ensemble de personnes qui se mettent autour d'une table et d'entreprises et dire, on gagne ensemble. Et open book, sur les marges, sur les marges, ben voilà, moi je gagne tant, toi tu gagnes tant, moi je gagne tant. Open book. Non mais c'est vrai, non mais c'est le cas. Nous, on commence à prouver des modèles comme ça, donc j'en parlerai un jour, mais avec des PME, open book, on veut gagner ce client-là, comment on fait ? On se met ensemble, ok ? Et ce n'est pas un jeu, c'est comment on va croître ensemble. Ce n'est même pas capitalistique, c'est juste de dire, on est à trois entreprises là autour de la table et il y a ce client qui a besoin de ça, on a besoin de chaque expertise. Et ce n'est pas un apporteur d'affaires ici ou à gauche. Non, non, on a des expertises et des talents, soit on les développe en interne, soit on utilise ce qui existe à droite. Et ça, c'est, je dirais, une sorte d'économie circulaire, mais de synergie, de sociétés qui sont quasiment sur le même territoire et qui peuvent apporter plus. Au lieu d'aller prendre une boîte américaine, ou autre, une boîte française, une grosse boîte fuise, peu importe. Il y a plein de boîtes, aujourd'hui, qui pourraient se mettre autour de la table et qui pourraient apporter, mais beaucoup plus de valeur que des géants. Et ça, c'est aussi une grande question de mentalité, c'est la complémentarité de différentes sociétés, comment on les met au service d'un même client. Et ça, ça permettra d'être plus solide. Parce que, dans le secteur dans lequel, par exemple, on est, sur dix boîtes, je prends les dix boîtes de la région, il y en a huit qui vont mourir, il y en a deux qui vont rester, et puis il y en a un gros qui va arriver et qui va tout dégommer. C'est ça qui va se passer. Je ne vais pas dire ça, parce que les investisseurs vont s'inquiéter. Mais, c'est ça qui se passe. Les schémas qui arrivent. Mais c'est ça, globalement, tous les schémas qui se passent. Ou sinon, il y en a une qui se fait racheter, et puis point, une déperdition de valeur. Mais quand il y a dix boîtes qui fonctionnent au même moment, pourquoi ces dix boîtes-là ne se mettent pas au même moment ? Et ça, c'est une question de mentalité et de changement aussi. Et ça permettra aussi d'éviter de... C'est une question aussi de... même de valorisation des personnes en se disant, bon, il vaut mieux dix autour de la table que tout seul. Je pense. Voilà. Tu penses qu'on y arrive ? Tu ressens toi un changement un peu des mentalités avec le secteur économique ? Il y a quelques... Je dirais qu'il y a quelques... Quelques tendances. Je vois quelques conférenciers, conférentiels qui en parlent. Je... Je dis pas que ça arrive drastiquement. Dans notre cadre, on a un certain nombre de personnes. Peut-être qu'on a à peu près la même génération, la même mentalité. Et puis, notre objectif, c'est de participer au développement et offrir un produit unique et impactant. Et puis, au final, là, on va gagner un peu moins. Toi, tu vas gagner un peu plus. Bon, bah, OK. Mais au moins, on est ensemble sur ça. Je pense qu'au niveau des clients, c'est apprécié des boîtes qui se mettent ensemble. C'est très apprécié. On le voit en Suisse. Alors ça, c'est peut-être l'avantage. Je pense que la Suisse a une opportunité à prouver ces modèles-là en Suisse. au vu potentiellement des faibles investissements encore qui peuvent être faits en Suisse, mais au vu de la grandeur des valeurs technologiques, services ou produits des sociétés qui sont sur le territoire et qui devraient se mettre ensemble pour créer encore plus d'impact. Et je pense que la Suisse a une véritable opportunité là-dessus. En France, c'est un peu moins. Aux États-Unis, on part avec ses compétiteurs. Ce n'est pas encore du tout les synergies. C'est très capitalistique comme modèle. Mais le modèle à la Suisse pourrait fonctionner comme ça. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que travailler tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Travailler ensemble et répartir des marges pour que tout le monde s'y retrouve, mais en étant en transparence mais totale. Je crois qu'aujourd'hui, chacun n'est pas transparent assez. Chacun essaye son petit marché les uns à côté des autres. Et voilà, je pense qu'on voit une petite mentalité arriver comme celle-ci, mais c'est encore un grand, grand, grand chemin à faire. Après, ça peut aller très vite comme des nombreuses révolutions. Est-ce que tu aurais une recommandation d'un livre de chaîne YouTube que tu regardes ou de sources d'informations qui t'inspirent en tout cas ? En chaîne, je regarde pas mal Arte, on en discutait juste avant. Sur tous les reportages, moi j'aime bien les 28 minutes, j'aime bien les reportages, parce que je trouve qu'il y a toujours de l'actualité, c'est assez objectif quand même. Un peu d'allemand, parfois un peu d'anglais, un peu de français. je trouve assez objectif, ça donne une... On voyage aussi à travers ces reportages, donc on voit aussi ce qui se passe, je dirais, sur différents pays, sur différents aspects. Je ne sais pas si on a toute l'information, mais je trouve qu'il y a moins, en tout cas, de polarisation de l'opinion, encore une fois, entre c'est bien, c'est pas bien, c'est un peu plus factuel et puis, on peut se laisser, je dirais... Oui, on peut se laisser aller. Il y a un livre que je suis en train de lire qui est costaud, qui s'appelle « Signes noirs, Nassem » qui est... Je ne sais pas si tu l'as lu. C'est... Voilà, « Histoire d'un trader » et qui parle des grandes logiques du monde et aussi du capitalisme et des valeurs de travail et bref, un certain nombre d'enjeux qui est un monde qui est costaud. Pour le lire, c'est un bouquin qui est assez épais. Les médias, j'en lis un certain nombre aussi tous les matins. J'aime bien voir toutes les unes des médias, regarder un peu comment est traité l'information. Voilà, tout ce qui est documentaire, je regarde beaucoup. Tous les documentaires. Est-ce que tu aurais une personne que tu pourrais nous recommander à venir s'exprimer à ta place aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est une personne. Je vais déroger un peu la question, mais peut-être plusieurs personnes autour de la table. On parait du sujet justement des synergies. Est-ce que toi, tu arriverais autour d'une émission à convaincre deux sociétés, un ou une politique et un client à faire affaire ensemble ? Est-ce que ça leur parle ? Justement, tu voulais savoir si je voyais ça dans le marché. Je t'ai répondu, je le vois un petit peu en Suisse. Donc, potentiellement, dans ta prochaine émission, tu pourrais inviter deux sociétés, peut-être nouvelles de start-up, une PME, le client et le politique, autour d'une thématique et se dire, voilà, est-ce que vous êtes capable de le faire ou pas ? Est-ce que ça parle ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est un bon sujet de société ? Je pense, dans ton émission, si ça marche. Mais écoute, challenge accepté. Victor, merci infiniment. Merci, beaucoup. Et je te souhaite vraiment tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir.